Yo tout le monde, c'est AD, on est parti pour une nouvelle vidéo sur un achat plus up d'une arme légendaire. Je suis actuellement sur le serveur Terracogita, j'ai déjà deux armes légendaires sur ce serveur. Donc je suis en train actuellement de négocier pour une épée légendaire, donc non montée. Donc je l'achète 36 millions quand même, c'est pas donné. J'ai changé de micro, vous me direz si le son est mieux qu'avant ou moins bien. Honnêtement, j'ai dû changer de téléphone, donc j'ai été obligé d'acheter un nouveau micro. Le port USB n'était plus du tout le même. Donc en tout cas, j'espère que le son n'est pas pire. S'il est identique, voire mieux, tant mieux. En plus, moi c'est beaucoup plus simple avec ce nouveau micro. Je vous explique, je vous raconte un petit peu ma vie. En fait, avec l'ancien micro, je ne pouvais pas écouter ce que j'enregistrais sans déconnecter le micro, si vous voulez. Donc en fait, je faisais un enregistrement, donc 10, 15, 30 secondes. Après, j'étais obligé de couper le micro, re-écouter, voir si j'avais pas trop dite connerie, etc. Et après, du coup, je rebranchais le micro. Donc je perdais vraiment du temps. Là, honnêtement, avec ce nouveau micro, je peux tout laisser brancher. Bon bref, moi ça me gagne un petit peu de temps. Ensuite, donc une fois qu'on a acheté notre arme légendaire, il suffit d'aller en 21, moins 31. Donc c'est sur l'île de Pandala. On parle au PNJ, on lui dit qu'on a une arme légendaire à éveiller. Donc en gros, il nous demande de lui montrer une arme légendaire endormie. Donc c'est ce que je viens d'acheter justement à 36 millions là. À savoir qu'en fait, une arme légendaire qui est endormie, il va falloir qu'on l'éveille dans un certain élément. Donc par exemple, en ce qui concerne l'épée, on va pouvoir... Moi, je vais vouloir l'éveiller en élément chance pour qu'elle donne... Même pas chance, en dommage haut, on va dire, pour qu'elle donne des dommages hauts. Et son élément secondaire, ça va être des coups critiques. Des dommages critiques, pardon. Donc ensuite, on va sur cette map, on interagit là, tout en bas, comme je viens de cliquer avec mon personnage. On va pouvoir retourner, je pense, parler au PNJ. Donc on va tout à gauche, on va lui reparler. Et là, je pense qu'il va nous dire... Voilà, donc on lui dit qu'on a médité. Voilà, on lui parle, on lui parle. Et là, on peut choisir. Donc regardez, moi, je vais vouloir donner l'élément eau à mon arme. Et après, si vous voulez mettre l'élément feu, terre ou air, vous pouvez également. Mais voilà, moi, je choisis l'élément eau. Donc ça, c'est fait. Logiquement, si je vais dans mon inventaire ou même si je vais sur la forge, donc là, on voit que... Ah oui, non, donc là, il faut que ça soit à moi de l'éveiller, on va dire. Donc pour ce faire, il me faut juste... Alors, une rune, pas d'eau, eau. Et eux, ils nous ont donné directement un petit artefact, là. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir cliquer juste ici. On insère l'épée. Et là, si on éveille, logiquement, ça va la mettre level 1 avec les dommages élémentaires, les 8 dommages élémentaires eau. Donc c'est parti, on éveille. On va aller voir directement dans notre HDV. Voilà, c'est ça, 8 dommages hauts et 11 de dommages critiques. Et niveau de meule, niveau 1. Donc le niveau maxi étant du niveau 15. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir l'éveiller jusqu'au niveau 15 désormais. J'espère qu'avec le nouveau micro, ça ne résonne pas trop. Honnêtement, quand je me réenregistre, j'ai un peu peur du résultat. Mais bon, vous me direz, si vraiment c'est à chier le son, j'achèterai un autre micro, on verra bien. Bon, donc maintenant qu'on l'a éveillé, on va pouvoir reparler directement au PNJ. On va lui montrer, du coup, qu'on a éveillé notre arme. Et je pense qu'il va pouvoir nous dire qu'on va pouvoir, cette fois-ci, l'améliorer. Donc pour ce faire, il va falloir dans un premier temps avoir des runes padeaux hauts. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en ai déjà 1200 là sur la droite. Et également des artefacts, donc des artefacts élémentaires hauts. Donc j'en ai à peu près, j'en ai 2091 là. Les artefacts, vous allez voir qu'il faut en fait aller dans le concasseur qui est juste sur la gauche. Et donc avec ces artefacts, il va falloir créer des matériaux d'éveil haut. Donc regardez, on va en concasser. En fait, la recette, c'est 10 artefacts plus une orbi risée. Ça nous donne un matériau d'éveil haut. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, je viens d'en créer un. Les matériaux d'éveil haut, attention, ça ne se vend pas. Les artefacts, par contre, ça se vend. Donc ensuite, par exemple, pour passer du niveau 1 à 2, regardez, il me faut 40 runes padeaux et 2 matériaux d'éveil. Donc bon, bref, les matériaux, là, je peux en faire 99. 99, je vais les faire les 99 et puis on va voir jusqu'à quel niveau on peut monter l'épée. Donc dans le premier niveau, du coup, il faut 3 matériaux et 40 runes. Il en faut 3, pas 2. Ensuite, pour passer jusqu'au niveau 4, il faut du coup 4 matériaux et 60 runes. Pour passer jusqu'au niveau 5, en fait, ça augmente de 1 à chaque fois si vous voulez. Donc regardez, là, il faut 8 matériaux et 90 runes. Là, il faut 11. Alors là, par contre, ça a plus que fait plus 1. Voilà, là, ça augmente un petit peu. Pour passer jusqu'au niveau 9, on va dire qu'il fallait 14 et un peu plus de 100 runes. Là, il faut 13 et 130 runes. Là, il faut 24 et 150 runes. Là, il faut 32 matériaux et 170 runes pour passer jusqu'au niveau 11. Donc c'est là que ça commence, du coup, à coûter un petit peu cher. Vous allez voir, voilà, jusqu'au niveau 10, honnêtement, ça va, ça va tranquillement. Mais après, vous allez voir que les matériaux plus les runes vont vraiment se décupler. Bref, du coup, j'ai racheté des orbi risés. Je peux refaire, du coup, 100 matériaux d'éveil. Donc on va pouvoir dépasser, passer jusqu'au niveau 11. Ça, c'est fait. Ensuite, jusqu'au niveau 12, il faut 44 matériaux et 200 runes, c'est ça ? Et là, pour le niveau suivant, il faut 61 matériaux d'éveil et 241 runes. Donc je vous rappelle qu'on a le niveau, là, on est niveau 12 et c'est pour passer niveau 13. Donc il me reste, en soi, il me reste 13, il me reste 3 niveaux. Donc là, je fais mes 42 matériaux d'éveil supplémentaires pour pouvoir passer jusqu'au niveau 13, du coup. Donc ça, c'est fait. Il va nous rester, du coup, le niveau 14 et le niveau 15. Donc en soi, il nous reste 2 niveaux avant de monter l'épée jusqu'au niveau maximum. Allez, j'achète tout ce qu'il faut. Je craft mes matériaux, j'achète les runes. Et on a tout ce qu'il faut, du coup, pour passer du niveau 13 au niveau 14. Il faut quand même 86 matériaux d'éveil et 280 runes. Et vous allez voir ce qu'il faut pour passer du niveau 14 au niveau 15. Donc regardez, on va y voir tout de suite. Donc il faut 124 matériaux et 340, du coup, runes pas d'eau haut. Donc on se retrouve quelques jours plus tard, bien sûr, parce que si vous achetez tout le même jour, vous allez vous faire défoncer par les prix et des hôtels de vente. Donc je peux crafter mes 124 matériaux d'éveil supplémentaires. Et j'ai bien mes 340 runes pas d'eau haut. Donc je peux enfin monter mon arme légendaire du niveau 14 au niveau 15. Donc ça, c'est fait. On a l'arme légendaire qui est à fond. Et donc, vous aurez l'occasion de la voir dans mon prochain perso que je vais présenter, avec tous les stuffs qui vont bien. C'est le Sacrieur. Donc bien sûr, j'ai déjà le bâton légendaire, la dague légendaire et désormais l'épée légendaire, qui vont très très bien aller dans les 3 modes que je vais pouvoir créer avec mon Sacrieur. Donc vous aurez l'occasion de voir cette épée en action très très prochainement sur mon Sacrieur, qui est actuellement juste ici. Et donc, bien sûr, on peut crâner avec l'émoticône. Ouais, c'est ça, c'est une émote. L'émote qui permet de faire ça, en fait, tout simplement, quand on a une arme légendaire. On peut activer une émote qui fait une espèce d'aura autour de nous. Donc je pense que c'est par rapport à l'élément, tout simplement, de l'item en question. C'est même quasiment sûr. Si on a une arme d'un élément haut, comme moi, forcément, ça fait une aura bleue autour du personnage. Alors ensuite, si vous avez besoin d'un peu plus d'explications sur où dropper les armes légendaires, quelles conditions il faut pour équiper une arme légendaire, etc. Franchement, cette vidéo n'a pas pour vocation d'expliquer tout ça. Donc je vous invite à cliquer, tout simplement, à aller sur le site de Papicha. Vous tapez tout simplement tutoriel armes légendaires Papicha, par exemple, Dofus Touch, sur Google, ou n'importe quel moteur de recherche. Vous allez tomber sur le site de Papicha, qui réporterait vraiment très très bien tout ça. Vous avez même un calculateur pour savoir, par exemple, pour monter du niveau 1 au niveau 10 une arme légendaire, de tel élément, et par exemple, si c'est une dague, exactement ce qu'il vous faut en rune, ce qu'il vous faut en matériaux, ce qu'il vous faut en orbiriser. Donc franchement, c'est très très bien fait. Bravo à eux sur le job qui a été fait sur ça. Et après, cette vidéo avait plutôt pour but de vous faire réfléchir, on va dire, plutôt que d'acheter une arme légendaire directement level 15. Faites un comparatif entre l'acheter level 1, faites votre calcul de prix sur toutes les ressources qu'il faut pour monter la rune du niveau 1 au niveau 15, et si ça se trouve, vous allez être gagnant. Moi, c'était le cas sur mon épée légendaire, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et que j'en ai fait une vidéo un petit peu pour vous montrer tout simplement comment monter une arme légendaire. Si vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis bien sûr, je vous invite à cliquer sur une vidéo qui va s'afficher en fin de celle-ci. Allez, c'était Adey, on se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde.